Des attaquants, des joueurs de service volé ou en tous les cas venant à la volée aussi souvent que possible. C'est très chouette pour le tennis. Et je crois qu'on le doit quand même à John McEnroe là qui est en face. C'est lui qui a relancé la machine du tennis total. Il y a toujours un seul service perdu de part et d'autre. John McEnroe n'avait pas eu de doute dans la tête pendant le timbrek du deuxième set. Il n'était pas resté au fond du cours sur cette deuxième balle. Et bien, le match s'est fini à l'heure actuelle à son avantage. Quand on vous dit souvent que des parties de ce niveau se jouent sur deux ou trois points. Et c'est pourquoi la concentration déroule à la balle jugée faute par le juge de ligne qui nous a semblé être sur la ligne. L'arbitre de chaise confirme donc... C'est perturbable. John McEnroe dit à l'arbitre, c'est que c'est trop loin pour vous. On voit que cette balle est dehors. C'est bon. Alors, l'arbitre de chaise lui répond non, c'est pas trop loin. D'ailleurs, j'ai vu parfaitement dehors comme la juge de ligne. On va voir si ça se confirme, là. Ah, je pense que la juge de ligne a raison. McEnroe au jeu. Il va se prendre un point de pénalité, à mon avis. McEnroe, en train d'insulter quelqu'un dans le public. C'est un point de pénalité, car après un avertissement, la deuxième sanction, c'est le point de pénalité. C'est la sanction qui vient de cette fonctionnalité. Il a carrément cherché à l'allumer, là. Il n'y est pour rien, pourtant, et perd. C'est un point de pénalité. Il y a quand même beaucoup de problèmes depuis le début de cette rencontre. Stéphane Edberg a lié la trajectoire du service de McEnroe et a retourné correctement. On le comprend, quand McEnroe serre si bien, ça n'est pas simple. Stéphane, vous vous rendez compte ? Stéphane Edberg. Stéphane Edberg. Même puissance que la première, et du côté opposé. S'il remporte ce match, John McEnroe le devra avant tout à la qualité de son service et essentiellement de sa deuxième balle de service. Même s'il a réussi un grand pourcentage de premières balles. Si on ne se place pas, Monsieur Elberg, et si on n'avance pas en plus, l'imprécision se fait jouer. Voilà les pertes que l'on a un peu envie de critiquer quelquefois, car ce l'impatisme dont vous faisiez état tout à l'heure, Hervé, ressurgit. Sa concentration a un peu cédé. Ah oui, sur ce jeu, c'était très net. Aucune mobilité. Mais il va se ressaisir, sinon il ne serait pas troisième mondial. Deuxième d'ailleurs en ce moment. Moi. C'est le moment du match, où après pratiquement trois heures de jeu, les joueurs sont un peu fatigués, et quand le serveur est en pleine possession de ses moyens, il sert bien, le relanceur n'est pas à 100% de ce qu'il pourrait faire, car il se ménage d'une part la possibilité de gagner son service derrière dans nos conditions, et ensuite, c'est d'attendre que son opposant réplisse un petit peu sur son engagement pour avoir plus de part. C'est ce qu'avait prévu l'inventeur du décompte des jeux, pour permettre tous les rebondissements que nous assistons en permanence. pour permettre de gagner de l'inventeur de l'inventeur de l'inventeur de l'inventeur de l'inventeur. Les élimines jouent au 1er, et la batterie des joueurs a puissant son élevage de la vulné Issa. Ce n'est pas du mal pour êtrecué, que la batterie des joueurs a puissant son élevage, et que l'inventeur de l'inventeur de l'inventeur est tenu moins de trois heures de se faire. Huit et des joueurs a puissant son élevage. Et le son élventeur de l'inventeur ne peut pas être montré en 4 heures de Anzee, Quatrième set, McEnroe ayant l'avantage pour l'instant.